Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle interview d'association. Nos invités du jour sont Manon Bolto, étudiante en troisième année, et Mathieu Béton, étudiant en quatrième année à l'ISSEG Nantes. Ensemble, vous êtes à la présidence de l'association sport nommée ITSEG. Bonjour ! Comment ça va ? Ça va au top et vous ? Ça va ? Pas trop stressé ? Non, ça va. Tranquillement. On va commencer par les questions du coup. Première question, qu'est-ce que l'association ITSEG ? L'association ITSEG, c'est une association sportive qui existe déjà depuis quelques années à l'ISSEG. On propose des activités de sport et puis on est réunis autour d'une communauté de personnes qui aiment le sport, qui en font à l'extérieur ou qui sont intéressés par ça. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient le nom ITSEG ? Alors le nom ITSEG, ça fait du coup trois ans que l'asso existe. Et du coup, on est parti sur un mélange entre ESEG et IT. Le IT qui revient au sport du coup. Voilà, c'est ESEG. Et du coup, depuis combien de temps tu es à la présidence ? Alors moi, j'ai repris l'association de l'année dernière, qui a été créée il y a deux ans par Lorette et ses amis. Donc ça fait la deuxième année que je suis dans la présidence de l'ITSEG. Alors que toi, Manon, c'est tout nouveau pour toi ? Oui. Donc moi, j'ai été adhérente de l'association quand je suis rentrée à l'ISSEG en première année. Donc ça fait deux ans que j'en suis membre. Et connaissant Lorette aussi et connaissant bien l'association, j'ai voulu m'investir un peu plus. Et donc je me suis mise au poste de présidente cette année. Pourquoi tu as repris l'asso alors ? Qu'est-ce qui te tentait dans l'idée d'être présidente ? J'avais envie de soutenir cette association. Je n'avais pas du tout envie qu'elle tombe à l'eau. J'avais envie qu'il y ait des gens qui s'investissent dans l'association. Et j'avais envie d'organiser des événements. J'avais envie de me sentir encore plus impliquée. Mais du coup, quelles sont vraiment vos missions dans cette association ? La mission principale, c'est de réunir vraiment tous les sportifs de l'ISSEG, que ce soit en première année, deuxième année, toutes les années. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment le sport et qui, tout seuls, vont se démotiver. Donc nous, le principe, c'est vraiment de réunir tout le monde et qu'on aille, que ce soit à la salle ensemble, que ce soit aller courir ensemble, n'importe. On organise des événements avec tous les membres de l'asso. Et voilà, c'est enjoy. Trop cool. Est-ce qu'il faut forcément être très sportif ? Ou vous prenez aussi les débutants ? Non, on prend tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas inscrits dans des salles de sport, qui ne font pas forcément de fitness. Ça peut être quelqu'un qui a fait du kayak pendant cinq ans, ou quelqu'un qui a fait de la danse. Ça peut être n'importe qui, quelqu'un qui va courir tous les week-ends, ou même quelqu'un qui fait du sport une fois par mois. Dans tous les cas, on incite au mouvement. Le sport, c'est la santé, donc c'est important de bouger. Et justement, comment ça s'est passé l'année dernière, surtout pendant les périodes de confinement ? Est-ce que vous avez réussi à faire vivre l'asso, ou c'était trop compliqué ? Non, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu la reprendre cette année et que je ne voulais pas qu'elle tombe à l'eau. Parce que l'année dernière, on a fait une sortie à la patinoire, et au final, avec le Covid, après, on n'a rien pu faire d'autre. Toutes les salles étaient fermées. C'était très compliqué, du coup. On va remettre ça cette année, en espérant pouvoir faire le maximum. Par contre, c'est trop chouette. Vous avez fait une sortie à la patinoire. C'est trop cool. Donc, vous faites plusieurs sports, en fait. Vous ne faites pas que de la muscu ? Cette année, on va essayer de développer un programme sportif un peu plus varié. Puisque du coup, comme on l'a dit l'année dernière, il n'y avait pas grand-chose de fait. On va reproposer de la patinoire. On aimerait bien, pourquoi pas, développer des cours de boxe. Ah, cool, ça. On aimerait bien, je ne sais pas, moi, par exemple, faire des sorties sportives. Et puis, comme ça a été fait il y a deux ans, faire venir des coachs d'un club sportif à l'ISSEG et organiser un cours collectif. Ah, c'est trop cool. Du coup, c'est ça qu'on n'a pas pu faire l'année dernière, vu qu'à cause des conditions sanitaires. Vous voulez le faire dans les locaux de l'ISSEG ? Oui, on l'avait déjà fait. La grande salle en haut, la 112. Ah, d'accord. On ouvre les deux portes et puis musique à fond et c'est parti. C'est trop chouette. Donc, vous avez un budget pour l'ASSO ? Pour faire bien des gens ou c'est des gens qui viennent bénévolement peut-être ? En fait, il n'y avait pas trop de budget particulier. Après, je sais que si on en a besoin, je pense qu'on nous en rendra. C'est un peu comme une adhésion, c'est-à-dire qu'il y a un coach qui vient, on lui perçoit une petite rémunération, et puis on paye 2, 3, 4 euros à la nuit par participant, histoire de contribuer à sa présence et partager un bon moment. Ok, c'est trop chouette en tout cas. Ça a l'air cool. Vous avez un mot à ajouter, quelque chose à dire pour les personnes qui nous écoutent ? Ou on a fait le tour ? Simplement que les membres doivent être un peu investis, parce qu'on tient un compte Instagram où on fait des publications. Ça peut être aussi des recettes un peu healthy, parce qu'on sait que le sport s'accompagne d'une bonne alimentation. Et puis, ça va être aussi des conseils sportifs sur comment faire une bonne séance de sport, comment fonctionne le métabolisme, comment réparer un muscle qui ne va pas bien. C'est le moment de dire le nom de votre compte Insta, là. Arrobas assoitsex sur Instagram, du coup. Voilà, allez suivre. N'hésitez pas à nous follow, on attend des follows. Vous êtes combien dans votre asso ? On doit être 16, je crois. Ah oui, quand même. C'est pas mal, moi, je trouve. Dernier, on était plus. 40 ? Oui. 40 ? Il y avait la légende, oui. Mais c'était limite trop, peut-être. Ah oui. Oui, c'était compliqué. On n'a pas trop organisé de choses, mais s'il n'y avait pas eu le Covid, ça aurait été de l'organisation. On gérerait autant de personnes. Donc là, on est moins, mais ça va être plus facile d'organiser des choses et on espère que tout le monde sera bien investi. Carrément. Bon, bah c'est cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. J'espère que vous avez aimé ce petit moment avec nous. C'était sympa. Ouais, super sympa. Et on se retrouve très vite dans une autre interview. C'est parti.